Musique Je vais vous présenter une analyse d'articles sur l'influence de l'improque sur la génération financière. Musique C'est un article publié le 1er mai 2017 par les trois chercheurs Scott D. Trovallici et Natalia Malajwa et Fred Delos, qui sont des spécialistes en microbiologie et qui travaillent dans l'Institut National des Maladies Infectiouses. Pour le plan de travail, il y aura une introduction. Ensuite, je vais parler sur le module de l'improque, il y aura aussi des exemples des interactions entre l'improque et l'improque et une petite conclusion. L'improque constitue la sous-population de l'improque dans le sang et sont parmi les premières cellules récultées pour les tissus infectés. La rémunération de l'improque par le mécanisme de mort programmé qui est l'improque procure un équilibre contre la fonction des cellules infectrices dans la défense de l'organisme et le renouvellement sécurisé de ces cellules potentiellement dangereuses. Donc, l'agoptose, c'est un processus nécessaire pour le maintien de l'homéostasie cellulaire dans les conditions physiologiques. Peu importe des altérations dans les mécanismes d'improque, ça va donner des maladies auto-immunes et inflammatoires. Les résultats possibles pour les neutrophiles suite à une interaction avec les microbes sont résumés dans cette vidéo. Donc, on a cinq mécanismes d'interaction des neutrophiles avec les microbes. Alors, le premier mécanisme, dans un état normal, là où il n'y a pas d'agent pathogène, les neutrophiles subissent une importance spontanée. On appelle que c'est éliminé par les macrophages, c'est un processus qu'on appelle hypo-ocytose. Tout ça, ça va permettre de maintenir l'homéostasie du système immunitaire. Le deuxième mécanisme, c'est une mort cellulaire induite par parocytose. Donc, il y aura ensuite l'élimination des neutrophiles apoptoptiques au niveau du site d'inflammation. C'est ce qui permet la résolution de l'inflammation. Le troisième mécanisme, c'est l'absorption du microbe par neutrophile ou autre mécanique qui va retarder l'importance spontanée de neutrophiles pour la multiplication du microbe. Donc, ce qui favorise ça sur lui et ça conduit à la mort de la personne. Le quatrième mécanisme, c'est la liste des neutrophiles après la phagocytose. Cette liste, elle peut être programmée ou bien causée par des dommages directs. Donc, ce qui conduit à la source du microbe, puis aussi la mort de la personne. Le cinquième mécanisme, c'est la liste des neutrophiles. Elle est provoquée par les toxiques cytosolétiques, qui sont bien formables après la phagocytose frustrée. La phagocytose frustrée, c'est l'incapacité des neutrophiles à ingérer des grandes légumes. Quand le microbe est de très grande taille, il est supérieur à 10 microns. Donc, ça va dans la survie du microbe, puis la mort de la personne. Le dernier mécanisme et le plus important, c'est les pièges extracellulaires, neutrophiles. Donc, c'est une forme de défense innée pendant laquelle, au moment de la liste d'une neutrophile, ils vont former ces pièges-là, qui sont constitués des protéines granulaires ou bien des chromatines, qui vont former un ensemble de fibres extracellulaires pour piéger le micro-organisme, pour dégrader ses factures de péruence et l'empêcher de se disséminer. Voilà, donc, soit après ces pièges, après la formation de ces pièges, soit les bactéries vont s'échapper à ces pièges, donc ça va produire à la mort de la personne, soit ça déploie le système immunitaire de la personne, elle va pouvoir se défendre. Voilà. Donc, j'ai pris quelques exemples des interactions entre les microbes et neutrophiles. Il y a certaines bactéries qui sécrètent des molécules de surface bactériennes, tels que LPS, etc., et des toxines. Donc, ils vont retarder la proctose spontanée. L'exemple du chlamydien, pleuré et l'hissérial gomoré. Et il y a d'autres micro-organismes qui accélèrent la proctose. Donc, au point de l'écroche, je crée l'exemple de tryptocorpis qui est hominés. Le virus, le virus qui est mis en déficience hymène, a des effets directs et indirects sur la fonction et la survie de notre groupe. Il induit son importeuse spontanée. Pour les parasites, donc, certains parasites ont une taille prohibitive pour la phatostose, d'exemple les animaux et les animaux. D'autres parasites intracellulaires utilisent une neutrophile pour se disséminer vers les eaux d'un cycle. Les champignons produisent aussi plusieurs structures morphologiquement diverses. Donc, je crois qu'ils sont confortés à plusieurs structures, d'exemple les spores, les îles. Et c'est les champignons qui induisent dans la majorité des cas la phatostose secrète, parce qu'elles sont des tailles très grandes. Donc, pour conclure, on conclut que les neutrophiles sont antisociales pour la rénovation immunitaire aux bactéries, champignons, parasites et virus. Donc, dans la mesure où les neutrophiles produisent des microbiocides qui peuvent être toxiques pour notre corps. Donc, le renouvellement, c'est un processus réglementé qui prévient les dommages involontaires aux tissus. Donc, comme on a déjà vu, l'état normal, le renouvellement d'éthrophiles va subir un aborteur spontané, et puis aussi d'autres. Ça va permettre de reconstruire le système immunitaire. Par contre, dans un état modifié, il y a plusieurs facteurs qui modifient le renouvellement normal d'éthrophiles, citant les mollets de croix acclamatoires, comme les cytokines, les interlocriles, etc. Le microenvironnement peut aussi influencer, par exemple, dans un état d'éthroxie, alors il n'y a pas d'oxygène. Donc, ça va inhiber la fonction du monotrophile. Et c'est-à-dire qu'ici, le type du microbe et le contexte d'interaction et le produit qu'il s'écrète. Donc, tout ça, ça va influencer la survie du monotrophile qui va soit à la proctose, donc prolongation de la biotrophile, donc c'est une proctose retardée, soit à la mise rapide jusqu'au point de l'étrance. Donc, il est également difficile de savoir si la durée du monotrophile est considérablement attirée par ces phénomènes. Des travaux supplémentaires pour ce dont elles sont nécessaires. Merci beaucoup.